Elle est ici, c'est une grande aventurière. Elle est avec nous aujourd'hui parce qu'elle n'est pas à l'autre bout du monde, en train de réinventer le voyage d'aventure durable et éphémère. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et HEC Entrepreneur. Elle débute sa carrière dans les métiers du marketing et de la communication au sein du groupe Pernod Ricard, comme quoi on peut s'en sortir. En 2015, elle cofonde la startup Copines de Voyage, première agence de voyage en ligne dédiée au voyage 100% féminin. Elle quitte cette aventure-là en 2019, se forme au développement web avec le ballon et elle prend ensuite la responsabilité en tant que COO chez Explora Project, startup spécialiste du tourisme d'aventure durable début 2020. Alors les sujets de notre speaker, deux prédilections, c'est l'acquisition, la conversion web et une expérience forte, comme vous l'avez compris, dans le domaine du tourisme. Je vous demande d'accueillir Alex Gauthier. Merci Alex d'être avec nous. Merci Sophie. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous partager pour cette conférence du jour. Bonjour à tous. Pour introduire cette première présentation sur l'expérience communautaire, j'avais envie de vous l'illustrer par deux exemples assez concrets qui sont liés plutôt à mon vectu en tant que consommatrice. Donc il y a cinq ans, en 2015, j'ai acheté une machine à laver, un acte de consommation assez banal chez Darty, que j'ai revendu du coup deux ans après l'acquisition de cette machine à laver. Et quatre ans après, je recevais toujours des mails de Darty pour me signifier qu'un client de cette même machine à laver avait besoin d'aide. Et autant dans les premières années, j'ai peu contribué sur ce type de conversation et j'ai peu réagi à ce type de sollicitation communautaire. Autant quand on a vendu la machine à laver et que ça devient un lointain souvenir, ça devient même franchement agaçant. Donc une expérience communautaire franchement négative. A contrario, j'ai fait une formation du coup de développement web au Wagon. Et dans le cadre de cette formation, j'ai trouvé que l'expérience communautaire avait été extrêmement forte. Ça, c'est une de mes communautés, du coup, les plus actives. C'est le réseau des anciens élèves de cette formation. Donc c'est une formation qui dure deux mois. Et on a accès à un Slack sur lequel on a absolument tous les alumni de cette formation, qui est mondiale, qui échangent autour de leurs problématiques de développement web. Et donc, j'estime que c'est en tout cas une stratégie communautaire qui est extrêmement efficace. Dans la mesure où il y a plus d'une centaine, je pense, de messages qui sont postés par jour, et peu de développeurs qui ne trouvent pas de réponse aux questions qu'ils posent sur ces canaux publics. Et donc, dans les deux exemples, il s'agit d'une stratégie communautaire qui a été mise en place, c'est-à-dire une stratégie qui vise à faire rentrer en intérêt les membres d'une communauté. Et vous l'aurez bien compris, dans le premier cas, c'est un échec, dans l'autre, un succès. Dans le cas du Wagon, c'est clairement une façon de renforcer en après-vente et en après-achat, donc après la formation du Wagon, l'attachement de la communauté, la capacité à accélérer l'acquisition et la recommandation sur cette formation. Et dans le cas de Darty, j'ai tendance à considérer que c'est au mieux une perte de temps et d'argent, et au pire, une expérience, une dégradation de l'expérience client globale. Donc, force est de constater que les échecs sur ce type de stratégie communautaire ont été plus nombreux que les succès au cours de ces dernières années. Il y a cinq ans, c'était un objectif de tous les départements marketing, en tout cas de beaucoup de départements marketing. Et clairement, au cours des cinq dernières années, devant ce taux d'échec qui était plus fort que les succès, je pense que les marques ont clairement repriorisé vers leur stratégie qui visait plutôt à engager la marque avec leur propre communauté. Et c'est là où, du coup, je prends avec des pincettes ce terme de communauté parce que pour moi, c'est plutôt des stratégies d'engagement de leurs audiences et de leurs cibles. Et je reviendrai derrière sur ce que c'est d'ailleurs que la signification d'une communauté. Mon but avec cette conférence, ça va être de vous donner des clés, des grilles de lecture et d'analyse pour savoir si, oui ou non, ce type de stratégie communautaire, c'est fait pour vous, pour votre business, et comment on peut créer des mécanismes d'activation et d'engagement avec votre communauté, du coup, avec les membres d'une communauté qui soit très engagée. Donc, du coup, je ne traiterai pas dans cette conférence, parce que peut-être que je peux avoir des questions dessus, sur tous les mécanismes d'engagement qui visent à engager vos cibles dans une interaction avec la marque. Donc, je ne parlerai pas, par exemple, de crowdsourcing, d'open innovation, de ce genre de stratégie qui vise plutôt à construire un dialogue entre la marque et ses cibles et ses audiences, mais vraiment de l'interaction des membres au sein de la communauté. Donc, une stratégie communautaire pour qui ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut être clair sur qu'est-ce qui relie ensemble les membres d'une communauté. Là, vous avez l'exemple de Black Lives Matter, qui est un des exemples de communautés. Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui va partager soit des valeurs, soit des croyances, soit des intérêts. Et les intérêts peuvent être doubles. Ça peut être soit des intérêts qui sont rationnels, donc un objectif, un but, une caractéristique commune. Et c'est le cas de la communauté des développeurs du wagon. Et ça peut être également un intérêt qui soit émotionnel, comme dans le cas d'une passion pour une activité, un hobby. Ça peut être des communautés qui soient liées à des particuliers ou à des professionnels. Et les stratégies communautaires à mon sens sont aussi pertinentes pour des business qui sont B2B. On peut penser, d'ailleurs, dans les premières belles communautés B2B, on avait Salesforce qui avait mis en place à l'époque, et je crois qu'ils continuent de le faire, des grandes conventions qui permettaient de rassembler toutes leurs parties prenantes, leurs meilleurs clients, et de faire interagir ensemble des clients pour qui le CRM, c'était un enjeu clé dans le développement de leur entreprise. Et on peut aussi concevoir des très belles stratégies communautaires en B2B aussi. Le meilleur exemple là-dessus, c'est clairement les communautés d'hôtes sur Airbnb. Les communautés d'hôtes ont été, dès le départ, dans l'histoire d'Airbnb, un élément qui était fondateur dans le développement de l'entreprise. Ils ont activé ces communautés d'hôtes sur plusieurs formes. Au départ, c'était beaucoup de l'événement présentiel physique dans lequel ils rassemblaient les hôtes pour dialoguer ensemble autour de comment améliorer l'expérience de leurs utilisateurs, donc les invités chez les Airbnb, comment accélérer le business, comment accélérer la récurrence du chiffre d'affaires. Et ce type d'animation de communauté des hôtes continue d'être un élément qui est très fort et fondateur chez Airbnb toujours aujourd'hui. Et là, vous le voyez par exemple avec les contributions qui sont très fortes de certains hôtes Airbnb. Et là, c'est bien un bel exemple d'engagement de communauté en B2B2C avec pour objectif final l'accélération du business et l'accélération de l'expérience, la création de valeur pour le client final qui sont les acheteurs de prestations sur Airbnb. Donc, ce qu'on voit, c'est que les communautés dépassent assez largement les cadres traditionnels de la segmentation marketing, donc qui se font traditionnellement par âge, par catégorie socio-professionnelle. Et donc, elles imposent de redéfinir un peu au sein des personas et des cibles traditionnelles de l'entreprise qui potentiellement peut faire partie d'une communauté. Et ça va être votre enjeu d'ailleurs, c'est définir pour votre business si vous vous adressez à une communauté. Est-ce que vos personas marketing se retrouvent du coup dans ces caractéristiques que je vais donner ? Et je vais reprendre d'ailleurs, je vais rebondir sur un exemple qui a été cité par Angélique Gérard, le speaker de ce matin. Elle présentait du coup l'université des communautés de free et elle expliquait, elle confirmait qu'on ne crée pas de communauté, on les découvre, on les trouve. Et je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Dans le cas que j'ai cité précédemment sur Darty, l'achat de la machine à laver ou le fait d'être acheteur Darty, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui s'identifie à la communauté des acheteurs Darty. Je n'ai pas un intérêt pour la marque qui soit suffisamment fort ou un intérêt pour les machines à laver qui soit suffisamment fort pour que ça crée communauté. Donc, je n'ai pas de communauté de valeur ou de croyance ou d'intérêt avec d'autres acheteurs Darty. Néanmoins, parfois, les communautés sont là où vous ne vous y attendez pas. Moi, j'ai envie de vous citer là un exemple que je trouve hyper intéressant actuellement de stratégie d'engagement communautaire. Peut-être que vous connaissez cet univers, il s'agit de Zwift. Alors, qu'est-ce que c'est Zwift ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une société qui propose des vélos d'appartement, donc des home trainers connectés. Et il faut savoir que pour quelqu'un qui fait du home trainer, donc du vélo d'appartement, l'expérience, elle est globalement très ennuyeuse puisque vous êtes seul sur votre vélo dans votre appartement. Vous avez peut-être fait l'expérience pendant le confinement de ce type de pratiques sportives qui n'était pas très funky. Et Zwift, la façon dont ils ont réinventé l'expérience autour du home trainer, elle est très, très intéressante puisqu'en fait, tous ces membres qui faisaient du vélo d'appartement, chacun dans leur coin partout dans le monde, mais à la même heure, avaient envie de partager cette expérience avec d'autres personnes qui partageaient les mêmes caractéristiques. Et Zwift connaît aujourd'hui une expansion qui est extrêmement importante et qui a été accélérée pendant le confinement, précisément parce qu'ils ont su réussir à mettre en place des mécaniques d'engagement communautaire, donc de compétition au sein du jeu vidéo, de chat à l'intérieur de l'espace de jeu vidéo qui fait qu'il y a un engagement qui est très fort des Zwift de suivre des gens de la communauté, de suivre d'autres Zwifters, suivre leurs performances, chatter avec eux, faire partie de l'île. Donc, ils ont mis en place toutes les techniques qui sont traduites utilisées par les entreprises du secteur de l'esport. Et l'autre exemple que j'ai envie de vous citer qui est le concurrent de Zwift qui s'appelle Ploton, qui est aussi extrêmement intéressant. Je vous montre là à l'écran le site. Travaille aussi fortement sur cette démarche communautaire, toujours sur le même type de produit. On est sur du home trainer connecté à la maison avec un engagement très fort autour du fait que finalement tous les membres qui utilisent Peloton sont les membres d'une seule communauté à l'intérieur de laquelle on va retrouver des sous-communautés. Par exemple, ils incitent les écoles, comme vous voyez à l'écran, à créer leur propre groupe sur Peloton et à se retrouver pour des séances de sport en ligne. Donc ça, c'est le premier point qui me paraissait intéressant et important à vous mentionner. Le deuxième qui me paraît important et intéressant, en tout cas sur lequel il faut vous questionner, c'est est-ce que vous avez un territoire d'expertise qui est pertinent pour parler à votre communauté ? Est-ce que vous avez un territoire d'expertise qui est pertinent pour parler à votre communauté ? Est-ce que vous avez une légitimité sur les sujets que vous souhaitez adresser ? Et ça, c'est un point qui est assez clé dans le cadre, par exemple, du Wagon. Si je reprends la raison de son succès, c'est parce que le Wagon forme des développeurs sur un langage qui est très particulier, qui est Ruby on Rails. Et ces développeurs ont un intérêt, un territoire d'expertise commun qui fait qu'ils continuent d'avoir une envie et un souhait d'échanger avec des développeurs, d'autres développeurs qui partagent leurs problématiques autour de ces mêmes enjeux. Votre sujet est-il prioritaire pour cette communauté ? Dans le cadre de la précédente agence de voyage que j'ai créée, Copines de Voyage, pour rappeler, c'est une agence qui s'adresse à des femmes qui souhaitent partir. Le propre de cette communauté, c'est que ce sont des femmes qui ont une passion pour le voyage et qui ont une frustration qui est de ne pas pouvoir trouver autour d'elles des filles avec qui voyager. Et ce qu'on a observé quand on a lancé Copines de Voyage, c'est que pour ces femmes-là, voyager est une priorité. C'est une priorité parce qu'en général, elles sont dans la vie active, elles sont trentenaires, sans enfants, elles ont les moyens de voyager et elles ont envie de dédier du temps pour cette problématique-là. Et du coup, logiquement, elles ont mis on top de toute leur vie cette logique de donner du temps et du budget au fait de voyager et au fait de rentrer en interaction avec d'autres membres qui partagent cette priorité-là. Là, vous avez un exemple du Call of Fame des Copines de Voyage. On a certaines filles qui ont voyagé plus de 17 fois avec nous sur les cinq années d'existence actuellement de Copines de Voyage. Donc, c'est un élément qui est clé, c'est de vous poser la question de savoir si vous êtes prioritaire pour cette communauté parce que ça va être extrêmement difficile d'engager des communautés sur un sujet qui n'est pas parmi leurs priorités centrales. Donc, maintenant que vous avez répondu positivement à toutes ces questions, c'est-à-dire que vous avez pu identifier des communautés qui sont pertinentes pour vos produits, que vous êtes légitime et crédible sur le territoire d'expertise sur lequel vous souhaitez parler et que vous êtes prioritaire pour cette communauté, la question, c'est comment vous allez mettre en place cette stratégie communautaire. Et on va le faire en plusieurs phases. D'abord, il faut savoir identifier les leviers de l'engagement auprès de cette communauté. Moi, j'en vois quatre. Il y a quatre raisons pour lesquelles quelqu'un peut avoir envie de prendre contact avec des membres d'une communauté. Il va y avoir d'abord la valorisation auprès de pères. Dans l'exemple de copines de voyage que j'ai cité, on a beaucoup de filles qui partagent des photos, qui partagent des opinions, qui partagent des avis parce que le voyage est globalement assez valorisant dans le cadre de la société actuelle. Et le fait de partager des beaux visuels ou partager une expérience, c'est valorisant auprès de filles qui partagent le même profil qu'elles. Il peut y avoir aussi un souhait de réciprocité dans la mécanique d'engagement. C'est le cas de la communauté des développeurs qui s'entraident parce que tout développeur, en général, a été une fois confronté à un bug et quand il cherche une réponse, il est content de pouvoir la trouver. Donc, en gros, il y a une mécanique d'engagement commun qui se fait autour de l'entraide réciproque. Et puis, il peut y avoir aussi l'envie de contribuer, faire grandir sur un sujet. Alors, c'est un souhait qui peut être assez désintéressé dans le fait de dire « moi, je donne du temps et de l'intelligence pour faire grandir soit d'autres membres de la communauté, soit réfléchir sur un sujet. » Et dernier sujet d'engagement qui est un tout petit peu plus risqué pour un acteur commercial, c'est la rémunération parce qu'à partir du moment où vous mettez en place des mécaniques de rémunération de membres en échange de leur interaction, ça peut amoindrir la qualité de l'expérience que vous fournissez. Néanmoins, il y a des sociétés qui ont réussi à très bien le faire et ça peut être quand même un des leviers d'engagement communautaire. L'autre élément qui est important, c'est identifier les moteurs de cette communauté. Dans toute communauté, en fait, il y a des leaders et ce sont en général les membres les plus actifs ou dont la voix porte le plus et il y a des membres qui vont être moins actifs. Charge à vous de bien identifier qui sont les leaders de ces communautés pour leur conférer un rôle qui va être plus important, le rôle d'ambassadeur et qui va vous permettre derrière d'atteindre beaucoup plus facilement des membres qui sont moins actifs, moins engagés dans le cadre de la communauté. Donc, il va falloir chercher ces leaders d'opinion pour en faire des ambassadeurs qui vont être valorisés dans leur prise de parole et leur prise de position au sein de la communauté. Ensuite, il va falloir définir le moment de l'engagement. Je vous ai reproduit ici les quatre étapes un peu clés de ce qu'on appelle le pass to purchase, donc le parcours client. Un parcours client du coup traditionnel, c'est une phase d'acquisition, donc en gros faire connaître sa marque et son produit, une phase d'évaluation. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, un client va vous considérer par rapport à la concurrence, par rapport à vos facteurs de différenciation ? Qu'est-ce qui fait à un moment que votre client va convertir, donc on va acheter le produit in fine, et qu'est-ce qui fait qu'il va revenir vous recommander, faire du repeat sur votre produit ? Et dans le cadre d'une stratégie communautaire, ce qui est extrêmement important, c'est de bien savoir à quel moment vous voulez que vos membres interagissent sur ce pass to purchase. Et je vais vous donner des exemples communautaires, selon moi, de bonnes techniques communautaires qui ont été mises en place à chacun de ces moments d'engagement. Le premier exemple que j'ai envie de vous citer, et je vais vous parler justement de rémunération contre l'engagement d'un membre au sein d'une communauté, c'est le modèle Joli Moi. Joli Moi, qu'est-ce que c'est ? C'est une version moderne d'un modèle de vente directe à la Tupperware. Donc, c'est un site, en fait, de distribution de cosmétiques dans lequel on va avoir des clients ou des gens qui sont juste fans du concept qui vont devenir stylistes beauté. Et les stylistes beauté, ce sont des gens qui vont faire connaître le concept Joli Moi à d'autres personnes de leur entourage, moyennant une rémunération et une commission sur les produits vendus. Donc là, on est dans un bon exemple, en gros, d'utilisation de l'interaction des membres au sein d'une communauté, là, en l'occurrence, des passionnés de beauté, pour créer de l'acquisition et de la notoriété autour d'un nouveau concept. Le deuxième moment d'engagement, ça peut être l'évaluate. Donc, en gros, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va vous recommander ou vous préférer vous faire sortir du lot par rapport à d'autres solutions. L'exemple que j'aime bien sur cette brique-là, d'engagement communautaire sur cette phase-là, c'est Product Hunt. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site qui est très utilisé par les développeurs et puis, globalement, tous les product owners sur lequel, en fait, vous pouvez présenter le produit digital que vous avez développé et le reste de la communauté va voter pour les meilleurs produits ou services que vous commentez le produit ou service afin de vous permettre de vous améliorer. Donc là, par exemple, sur mon écran, vous pouvez voir qu'on a 1920 votes sur le Tables by Google, 1281 sur Notion Pack. C'est un site sur lequel, finalement, il y a beaucoup de développeurs ou beaucoup de créateurs de produits digitaux qui vont choisir de placer leurs produits à la fois pour le faire connaître, donc en fait, en acquisition et pour obtenir des boucles d'amélioration continue de leurs produits. Mais on sait aussi que c'est très scruté par des gens qui vont être parmi les premiers clients à utiliser ce type de produit. Et donc, il y a vraiment une légitimité au fait que si votre produit a été upvoté, comme on dit dans le langage product hunt, fortement, il va être, a priori, plutôt très bien utilisé et très bien diffusé au sein des communautés qui sont vos premiers acheteurs. Sur la partie buy, on a des exemples qui vont être intéressants dans la conversion, dans l'utilisation des interactions des membres dans la conversion des membres. L'exemple que là, j'ai envie de vous citer, c'est l'exemple d'Explora Project, qui est la société sur laquelle je suis actuellement cofondatrice et COO. C'est une agence de voyage en ligne d'aventure. En fait, chez Explora Project, on a des petits groupes de voyageurs qui vont partir ensemble et du coup, vous pourrez comprendre qu'en fait, c'est extrêmement important pour un voyageur qui s'inscrit sur un départ de savoir qui sont les autres membres et qui sont les autres voyageurs qui vont s'inscrire sur ce départ. D'où toute une mécanique d'activation qui va consister à informer des membres qui sont intéressés par un départ du fait qu'il y ait une nouvelle inscription sur un départ. C'est ça, c'est cette logique d'engagement social qui va créer la confiance et qui va créer à un moment le fait de se dire si d'autres membres de la communauté ont choisi ce produit, ont choisi ce départ, moi aussi, j'ai confiance dans la société pour me lancer sur ce départ. Et sur la brique Enjoy & Retain, également sur l'exemple Explora Project, on a mis en place des dashboards que vous voyez à l'écran auxquels les participants qui sont inscrits sur des départs ont accès après leur réservation. À quoi vont servir ces dashboards ? Ça va être créer de la confiance, créer de l'inconfiance et créer l'expérience client entre le moment de leur réservation et de leur départ. Ils vont pouvoir poster des questions, poster des messages pour d'autres membres du groupe de voyageurs. Et c'est aussi pour nous une occasion de collecter à cet endroit-là les informations qu'il nous faut et leur transmettre des informations qui sont clés avant leur départ. On a couvert ces quatre briques sur lesquelles à chaque brique vous pouvez utiliser des interactions communautaires pour enrichir l'expérience client. Maintenant, on va passer sur l'action d'engagement. Qu'est-ce que vous voulez que vos membres fassent quand ils rentrent dans cette logique d'interaction communautaire ? Il y a plusieurs formats. Ce n'est pas une liste exhaustive. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on va aller du moins engageant au plus engageant et le choix que vous allez faire sur l'action d'engagement va dépendre de qui est votre communauté en face, quel est le temps et quelle est la part d'intelligence ou d'engagement qu'il est prêt à avoir vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres membres de la communauté. Dans les actions les moins engageantes qu'on connaît tous, c'est l'avis, c'est la réaction, c'est le upvote, par exemple, sur Product Hunt qui prend juste un clic. On va ensuite avoir des mécaniques de partage, de recommandation, de conseil et de feedback. Et dans les actions les plus engageantes, on va avoir des actions de co-construction et le meilleur exemple sur ces sujets-là, ce sont les exemples des hackathons sur lesquels on va rassembler des communautés données pour réfléchir ensemble sur un format qui est en général assez long sur une problématique commune. Ensuite, une fois que vous avez vos actions d'engagement, il y a le canal d'engagement sur comment et où souhaitez-vous engager vos communautés à échanger. On peut avoir à la fois du virtuel ou du réel. L'événement, par exemple, comme je le citais dans le cas d'Airbnb ou Salesforce peut être un levier d'engagement qui est extrêmement porteur de sens, moins scalable peut-être que du virtuel. Néanmoins, je vous ai aussi montré, comme par exemple sur Slack, des communautés qui sont extrêmement engagées uniquement par des biais digitaux. La question, et je pense le grand principe dans le choix du canal d'engagement, c'est où est votre trafic ? C'est très difficile de faire venir une communauté sur votre propre site, sur vos propres canaux. Ou alors, il faut leur donner une raison extrêmement bonne, extrêmement forte de dévier de leur propre mode de fonctionnement. Donc, la façon de bien le concevoir, c'est plutôt de se dire que les développeurs du wagon, par exemple, sont en général sur Slack parce que c'est un outil avec lequel ils sont à l'aise. Les groupes de copines de voyage sont en général sur Facebook parce que c'est traditionnellement leur réseau social sur lequel elles interagissent le plus. donc la question, c'est plutôt de chercher à animer là où le trafic se trouve plutôt que de forcer votre communauté à aller vers un autre canal qui n'est pas forcément natif pour eux. Et ce qui est, à mon sens, hyper important, c'est surtout de réfléchir au global sur tout ce qu'on vient de se citer à l'homogénéité de l'expérience globale. Quand vous mettez en place une démarche de stratégie communautaire, c'est extrêmement important que vous réussissiez à faire en sorte que ces touch points-là ou ce que vivent les membres qui vont interagir entre eux soient cohérents avec l'ensemble des points de contact qu'ils ont eus avec la marque, l'ensemble du dialogue qu'ils ont eus avec la marque. Et on a eu des exemples, par exemple, avec Angélie Gérard sur l'aspect de symétrie entre la relation client et la relation collaborateur. Et cette interaction entre les membres n'échappe pas à la règle, elle doit être symétrique avec les points d'interaction que vous avez avec les membres et les points d'interaction que vous avez, par exemple, au sein de l'entreprise. Sur l'exemple du wagon, pourquoi c'est extrêmement puissant ? Parce que le territoire d'expertise du wagon, c'est de la formation au développement web. Ils ont identifié une communauté d'intérêts qui sont les développeurs Ruby Unraise. Tu recherches ces développeurs de la réciprocité dans le fait de céder, de s'entraider les uns les autres quand ils ont une solution, une situation de blocage face à un bug, face à un bug, quand ils sont en train de coder. Le moment d'engagement qu'ils ont défini, c'est pendant l'achat du service, puisqu'en fait, le Slack est ouvert au moment de la formation et après l'achat du service, puisqu'on va conserver le lien avec les alumnis de la formation. L'action d'engagement, c'est des conseils et autres demandes de professionnels et le canal d'engagement, c'est un chat Slack. Et pourquoi je cite cet exemple du wagon ? Parce qu'il me semble extrêmement efficace, c'est parce que je n'ai pas connu le wagon par ce réseau d'alumni. En revanche, quand j'ai dû faire mon choix, donc évaluer le fait de faire cette formation ou pas, j'ai sollicité des alumnis du wagon qui m'ont tous vanté le réseau qui suit la formation et qui est extrêmement puissant. Et du coup, c'est devenu par le réseau des alumnis un facteur d'acquisition qui est très intéressant puisqu'en fait, ils m'ont recommandé le wagon en raison justement de ce réseau post-formation qui est extrêmement fort. Et pour terminer, il y a deux points qui me semblaient intéressants à mentionner. C'est d'une part l'obligation d'être sincère dans l'approche. La règle de l'engagement communautaire, elle n'échappe pas à toute règle de bon community management. C'est forcément la transparence dans l'approche, l'écoute sincère, c'est-à-dire que si les membres prennent du temps et font une action d'engagement, le corollaire, c'est forcément de tenir compte de cette interaction et de ses propos. Donc, ça veut dire faire du feedback à la communauté sur que vous auront apporté ces interactions, aider la communauté à obtenir ce qu'elle vient y trouver et mettre en production ou en tout cas tenir compte et mettre en action ce qui résulte du travail commun de la communauté. Et deuxième principe qui est fort, c'est attention au fait que cette expérience communautaire soit bien attribuée à la marque. C'est-à-dire que ce ne soit pas vécu comme une expérience hors sol qui ne soit pas propre à la marque. D'où le fait que je vous parlais de l'expérience homogène qui devait être extrêmement globale et sur lequel chaque point qu'on a cité au cours de cette présentation devait être parfaitement aligné et en cohérence à la fois avec la marque et à la fois à son expérience globale au sein de la communauté. Voilà, j'ai fini sur cette présentation et je suis dispo pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Alix. En effet, il y a eu quelques questions. Donc, déjà, merci pour tout. C'était très clair et vraiment intéressant. Je pense qu'on a tous un petit peu voyagé et puis vu des exemples aussi concrets et vous avez pu dire ça, c'est vraiment vraiment chouette. Si je reprends un petit peu les questions, alors, on a une première question qui nous demande quels sont les outils que vous connaissez, utilisez pour identifier les leaders et futurs ambassadeurs ? Alors, ça, j'aime bien pour le coup les techniques de gross hacking avec une facilité germinale. Souvent, en fait, sur ces étapes-là, moi, ce que je préfère, c'est toujours le test et la data versus le fait de faire des études sociologiques ou des études qualitatives pour les identifier. Alors, c'est peut-être mon biais parce que j'ai monté des startups qui étaient essentiellement digitales et sur lesquelles je pouvais avoir énormément de data et tester énormément de choses sur le digital. Mais il n'y a rien de mieux quand vous lancez un concept ou vous cherchez à mettre en place ce type de stratégie que d'utiliser des techniques traditionnelles de gross hacking comme lancer des pubs, voir qui réagit et ne pas avoir de présupposé sur qui est l'audience. Si je reviens sur Copines de Voyage, par exemple, on a lancé le concept, on a lancé les landing pages et on s'est aperçu qu'il y avait certaines femmes en particulier qui réagissaient plus fortement à notre proposition de valeur, qui étaient les premières clientes qui arrivaient et qu'est-ce qu'elles partageaient toutes ces femmes ? C'était d'être des filles qui aimaient la nouveauté, qui recherchaient des concepts toujours un peu nouveaux, toujours dans l'air du temps, qui étaient plutôt CSP+, et qui du coup avaient un pouvoir prescripteur qui était assez fort sur des femmes qui derrière viendraient mais seraient peut-être un peu moins aptes au fait de franchir cette porte que de voyager avec des inconnus. Parce que dans le concept Copines, il y a quand même un peu ça, c'est chercher à se dire je vais voyager avec des inconnus et je me lance dans un premier temps. Et du coup, j'aime beaucoup les techniques de gross hacking pour savoir, pour identifier ces leaders d'opinion parce qu'en général, on les voit et on les identifie assez vite quand on lance un premier test comme le citait Grégoire sur sa bêta test de l'antichambre, il a ses 250 premières personnes, il passe 15 minutes avec eux pour savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils en attendent et il a du coup identifié ces early adopters et ces ambassadeurs qui derrière vont lui permettre d'atteindre toute sa communauté de membres. Super. Donc ça reboucle un peu, il y a une autre question que je trouve un peu corrélée. alors juste pour anticiper la question, ils nous disent à quel moment de la création vraiment entre guillemets parce que je pense qu'on l'a tous bien compris depuis tous les intervenants de ce matin, on ne crée pas réellement une communauté et on la trouve et on l'amplifie mais à quel moment de cette création on identifie et on met en avant un leader. Donc en effet, Reward nous disait lui, il a pris le téléphone et puis il a sélectionné les premiers et c'est parti. C'est quoi un peu vous votre technique ? On crée des leaders en les engageant plus fortement avec la marque et c'est là où du coup je parlais de rôle d'ambassadeur c'est-à-dire qu'en fait quand on a identifié ces leaders d'opinion on va identifier des gens qui sont prêts à donner du temps pour engager leur communauté mais qui ont envie pour ça d'un rapport qui soit beaucoup plus fort avec la marque et c'est marrant dans beaucoup de start-up je citais Jolie-moi ça a été le cas aussi chez Copines de Voyage on a identifié des gens qui étaient tellement fans du concept qu'à un moment ils ont eu envie naturellement de prendre ce rôle-là et naturellement d'ailleurs c'est parfois devenu des collaborateurs de l'entreprise et ils ont été recrutés par les entreprises et donc en fait c'est là où du coup la marque doit créer cette relation un peu privilégiée je parlais de valoriser ces ambassadeurs-là c'est de dire je mets en place pour vous quelque chose qui va être ou un dialogue avec nous qui va être beaucoup plus spécifique et beaucoup plus immersif et c'est ça qui fait que derrière ils vont réussir à engager leur communauté de façon plus forte merci une autre question c'est plutôt sur sur l'activité Explora Project maintenant on parle aussi d'expérience avec évidemment la communauté vos clients finalement et comment vous arrivez à avoir une vraie expérience avec les guides parce que finalement c'est un petit peu particulier sachant que ça peut intéresser j'imagine l'auditoire sur des personnes qui ne sont pas forcément sur les mêmes canaux via l'international et peut-être plus volatiles c'est un peu la stratégie oui alors et là je reprendrai l'exemple que j'ai cité sur Airbnb avec Explora Project en fait on a la même démarche qu'avait mis en place Airbnb à l'époque c'est-à-dire qu'en fait on croit fortement que cette communauté de guides on les appelle les guides explorateurs en réalité ça recouvre des métiers qui peuvent être très larges ça va du guide de haute montagne au BE au vive à des personnes qui sont moniteurs d'escalade skippers etc puisqu'on est sur 6 environnements et 23 disciplines donc on a des gens qui sont tous des professionnels de l'outdoor néanmoins il y a certaines caractéristiques qui sont communes et qui sont très fortes je peux vous les citer c'est un intérêt émotionnel dans le rapport à la nature dans le fait d'aimer fondamentalement partager leur métier partager une passion pour leur discipline et pour l'outdoor avec des gens qui vont accompagner ensemble il y a une communauté d'intérêts plus rationnelle qui est comment j'accélère mon business donc en gros comment je trouve des clients comment je crée de la fidélisation auprès de ma communauté de clients et sur ces deux bases là nous ce qu'on fait c'est qu'on les rassemble très régulièrement d'une part pour leur communauté pour leur communiquer notre vision nos valeurs nos engagements en tant que société et puis leur permettre aussi de se retrouver ensemble physiquement quand on le peut en ce moment c'est plus compliqué de les rassembler physiquement pour qu'ils échangent aussi autour de ces problématiques qu'est-ce qu'ils attendent dans la collaboration avec une agence de voyage qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs participants qui sont les participants et on fait interagir nos guides ensemble au sein de ces événements et le dialogue qui en suit est extrêmement riche pour les deux parties à la fois pour eux et à la fois pour nous pour mieux connaître nos participants et notre communauté de guides donc le parallèle avec la communauté des hôtes Airbnb est très fort et c'est clairement pour nous un des enjeux et des axes de valeur en tout cas d'Explora Project Et là vous connaissez le canal qui fonctionne le mieux pour communiquer avec ces gens-là ? Au départ ce qui est le plus immersif et le plus engageant ça reste l'événement et je l'ai cité dans les conventions Salesforce ou chez Airbnb les événements ont été des actes assez fondateurs au départ pour engager ces communautés-là avec nos guides on va avoir un petit enjeu à la digitalisation parce que c'est des communautés qui sont logiquement parce qu'ils adorent l'outdoor ont peut-être une appétence un peu moindre pour les communications digitales clairement on ne fera jamais du Slack avec nos guides par contre on a une bonne capacité à les engager sur des réseaux sur lesquels ils sont déjà même pour leur propre business comme par exemple les réseaux sociaux Facebook etc. Super merci j'ai une autre question comment engagez-vous la communauté après les voyages ? Donc on parle fidélisation comment on fait pour qu'ils puissent revenir revenir sur nos expériences ? Oui alors il y a plusieurs choses c'est qu'on les a fédérées au sein d'un groupe de voyageurs avec lesquels on cherche à interagir justement pour leur dévoiler un peu plus ce qu'on fait on leur explique vers quelles expéditions on a envie d'aller ce qu'on envisage pour la société et on interagit avec eux pour leur dire vous qui avez connu l'expérience Explora Project qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça vous intéresse ? Il y a un modèle qui est très intéressant là-dessus et que je trouve hyper immersif mais c'était pas trop le sujet de la société mais je vous engage à aller le regarder c'est Asphalt Asphalt.com vous en avez peut-être entendu parler c'est donc une société qui fait des vêtements durables plutôt de mode masculine et qui engage le dialogue avec sa communauté en permanence pour leur faire co-construire les produits en leur disant ben voilà je vais sortir un jean pour la saison d'hiver vous le voulez de quelle couleur vous voulez de quelle taille vous êtes prêts à payer quel prix et quand on a vos retours on lance l'après-commande et donc on ne commande que sur la base de vos retours et ça dans l'expérience de marque qu'on a alors là pour le coup c'est pas forcément avec les autres membres de la communauté mais dans l'expérience de marque qu'on a c'est une expérience qui à mon sens est extrêmement forte et crée vachement de fidélisation et d'interaction et de valeur pour la marque On a une question un petit peu plus pratico-pratique donc ben là l'entreprise est assez récente combien de temps vous avez mis pour mettre en place la stratégie quel budget si on peut avoir cette transparence et comment vous mesurez le retour sur investissement Oui l'entreprise elle a deux ans on a pas mal littéré justement parce qu'il fallait qu'on comprenne les attentes de nos communautés et assez récemment finalement depuis juin 2019 on s'est aperçu que Explora Project avait vocation à démocratiser le voyage d'expédition en fait avec Explora ce qu'on cherche à faire c'est que c'est de donner accès à chacun à un voyage d'aventure d'expédition quel que soit son niveau donc ça veut dire qu'on essaie de proposer des choses qui soient à la fois pour des débutants qui connaissent qui vont tout découvrir de l'outdoor donc qu'on va amener sur des initiations au bivouac qu'on va amener sur des premières initiations au glacier des premiers 4000 jusqu'à des expéditions qui sont beaucoup plus poussées et ça encore une fois c'est pour le coup beaucoup d'analyses et d'observations de notre trafic de ce qui fonctionne avec plutôt des techniques de gros hacking pour bien définir notre proposition de valeur cette première partie en général elle impose surtout beaucoup de temps de temps de réflexion de temps d'analyse c'est pas forcément là où il y a des énormes impacts budgétaires et donc du coup c'était la question c'était sur le temps le temps à y dédier ouais du coup là il a fallu à peu près deux ans pour mettre en place toute la mécanique autour de ces toute la mécanique et toute la compréhension de la communauté Explora Project et vous avez une idée du budget à nous partager pour que les gens puissent se rendre compte sur ça dépend de vos phases nous dans le cadre d'Explora Project comme on a trouvé notre modèle là on a initié enfin on a terminé on a finalisé une levée de fonds pendant le confinement qui va nous permettre de nous développer mais si je vous donne les budgets ça va être assez c'est une levée de fonds d'un million sept ça va nous permettre d'accélérer jusqu'à présent l'entreprise avait pu fonctionner avec Copino Voyage on avait aussi débuté sur quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros qui permettent au départ de se faire une conviction sur le fait que le concept trouve sa communauté justement super j'ai une autre question quelle est la place du chef d'entreprise dans une communauté B2C versus la place de Grégoire par exemple pour une communauté B2B ça dépend ce que vous voulez en faire en fait soit vous avez envie de faire porter la marque et l'engagement de la communauté par un ensemble de collaborateurs soit vous décidez de la personnaliser extrêmement fortement nous on a fait le choix chez Explora Project de mettre pas mal en avant notre fondateur qui est Stanislas Gruau pourquoi ? parce qu'en fait il personnalise parfaitement la communauté Explora Project parce que c'est quelqu'un qui était trader qui à un moment parce qu'il était extrêmement sportif parce qu'il avait mis en place dans sa vie personnelle des projets d'expédition et des projets d'ultra-endurance a eu envie de faire partager cette passion et de faire partager cet objectif à d'autres personnes qui partageraient les mêmes rêves et les mêmes envies et parce que son histoire elle reflète énormément les gens qui sont dans notre communauté on a eu envie de la raconter on a eu envie qu'il s'exprime justement pour partager son quotidien auprès de la communauté mais il y a plein de façons de le faire ça c'est une technique et puis dans d'autres sociétés vous pouvez vouloir porter cette histoire par vos collaborateurs et ne pas forcément mettre en avant votre ou vos dirigeants et on se pose enfin là je me la pose personnellement et je pense qu'il y a d'autres personnes qui se la posent on est quand même dans un temps assez particulier pour le voyage la Covid fait quand même un gros impact là-dessus surtout sur les voyages à l'étranger quel est l'impact pour vous et comment vous rebondissez avec cette situation alors avec Explora Project nous on a trouvé notre marché aussi pendant le confinement pourquoi ? parce qu'en fait pendant le confinement ça a été une phase où les gens se sont beaucoup posé la question de leur rapport à la nature leur rapport à l'outdoor et donc logiquement à la sortie du confinement il y a eu vraiment une envie et on l'a vu d'ailleurs dans les chiffres de fréquentation des stations de montagne cet été il y a eu une envie de se reconnecter à la nature à l'outdoor et de vivre des moments de voyage qui n'étaient pas forcément des moments de voyage lointains qui pouvaient être juste des expériences très très riches en outdoor et du coup logiquement Explora Project était bien positionné par rapport à ça et puis nous on avait en plus développé notre proposition notre catalogue d'offres de voyage essentiellement sur la France et l'Europe du coup on n'a pas vraiment souffert de la crise cet été en revanche sur tout ce qui est long courrier tous les acteurs historiques traditionnellement positionnés sur le long courrier sont un peu plus en difficulté et il y a un enjeu clairement autour de l'ouverture des frontières dans les mois à venir c'est sûr merci pour tout ça une autre question pour revenir encore plus sur la partie vraiment expérience client fidélisation c'est quoi comment vous définissez les objectifs de fidélisation dans les business que vous avez eus c'est des choses qui sont quand même engageantes aussi vis-à-vis de sa direction plus de l'équipe et derrière qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs de fidélisation alors là dans le secteur du tourisme en fait on a des ratios de benchmark on sait qu'en gros la fidélisation le pourcentage de clients qui reviennent pour vivre une autre expérience de voyage ça varie entre 30 et 70% en fonction des agences donc en gros en fonction de leur historique parce que si vous avez 10 ans d'âge effectivement vous avez forcément un taux de fidélisation de vos clients qui est plus fort donc là on se base plutôt sur des ratios secteur en gros de ce qui est observé traditionnellement dans le secteur pour définir là où on en est et les objectifs et puis ça va dépendre aussi beaucoup de la nature de produit que vous vendez nous on est plutôt sur des courts séjours on estime que dans votre année vous avez peut-être une à deux opportunités de faire des courts séjours si vous faites du voyage long courrier pour le coup vous allez plutôt essayer de déterminer que votre ratio à atteindre c'est des gens qui vont revoyager avec vous à peu près une fois par an et tout l'enjeu c'est créer des points de contact et d'interaction et ça peut être au sein de la communauté ou entre la marque et sa communauté qui vont permettre de garder le lien pour qu'à chaque occasion de partir en voyage vous pensiez en préférence ou en tout cas en privilégiant l'acteur avec lequel vous êtes parti dernièrement super intéressant moi je n'avais pas ces chiffres c'est vraiment intéressant et quels automatismes quelles automatisations finalement vous avez mis en place parce qu'on sait qu'on est vraiment aussi là dans l'hyperpersonnalisation plus du voyage plus des gens qui sont sensibles à justement la route d'or et je pense qu'ils n'ont pas envie encore moins que d'autres personnes peut-être nous dans des cibles marketing on est habitués à avoir un petit peu des robots et de la personnalisation je pense que vous dans vos cibles ça peut vite dénoter qu'est-ce que vous arrivez à automatiser comment en fait on arrive à automatiser pas l'interaction entre les membres parce que ça ça doit venir vraiment de l'action des membres en revanche on peut automatiser pas mal de choses autour de raconter ce qui se passe sur la communauté et en l'occurrence je le citais sur l'exemple du bail dans la conversion le fait d'automatiser les actions de la communauté pour dire un tel a fait telle action sur le site un tel a posé telle question un tel etc ça c'est complètement automatisable et c'est des boucles du coup d'automatisation et de rétention qu'on peut faire soit par du mailing soit par du push notification sur des réseaux sociaux et qui fonctionnent très bien et c'est là où du coup je reviens sur un aspect qui est clé c'est aller là où le trafic est c'est-à-dire que si l'action communautaire se fait à un endroit mais que votre communauté est réactive par mail ou sur les réseaux sociaux il faut que le canal sur lequel vous engagez soit pertinent donc là où est le trafic et il faut aussi que l'automatisation soit sur le canal qui est pertinent pour votre communauté du coup vous utilisez des outils derrière pour faire tout ça oui de marketing automation oui tout à fait vous êtes combien dans l'équipe marketing chez Explore Projet ? on est une petite équipe puisqu'on est 12 salariés au total et on a 3 personnes qui sont sur la partie content et marketing ok excellent ça marche alors j'ai une autre question sur les réseaux sociaux justement pendant qu'on est un peu sur les canaux ils nous demandent si vous utilisez Instagram et on TikTok Instagram oui parce que clairement pour notre cible actuellement c'est vraiment le réseau qui permet le plus facilement d'atteindre nos cibles c'est aussi un réseau qui est particulièrement propice pour les acteurs du voyage parce que dans le voyage on a en général des très beaux visuels de très belles vidéos à communiquer donc il y a une adéquation entre le réseau et notre produit pour TikTok on observe ce qui se passe pour le moment c'est un peu tôt et un peu jeune on trouve en tout cas pour prendre position mais on suit avec intérêt parce que c'est probablement peut-être le futur le futur Instagram et j'ai encore une question décidément sur les facteurs de succès des micro-aventures quels sont-ils aujourd'hui en fait la micro-aventure a le vent en poupe ou en tout cas sous les concepts de micro-aventure on le voit en poupe en raison de ce qui s'est passé avec la Covid et le confinement avec à la fois l'impossibilité de se déplacer de façon lointaine et le fait d'avoir envie aussi en parallèle de redécouvrir ce qui se passe à côté de chez toi donc je pense que c'est un je ne peux pas dire que l'un des facteurs est totalement exogène au marché de la micro-aventure c'est en fait ce qui s'est passé avec le Covid et le deuxième facteur c'est qu'est-ce que votre client ou prospect va rechercher dans l'expérience de micro-aventure et c'est là où il faut être hyper au clair et il faut pas mal analyser justement ce qui se passe au sein de votre communauté parce qu'on a tous des raisons différentes d'aller faire une expérience de micro-aventure vous pouvez avoir envie de faire de l'initiation parce que vous ne connaissez rien à la nature et vous avez juste envie de vous former à des techniques d'initiation vous pouvez avoir envie de vous dépasser c'est-à-dire que pour vous en fait une micro-aventure c'est un moment où vous allez sortir de votre zone de confort vous allez vous mettre en difficulté parce que vous avez besoin de ça parce que vous avez besoin de vivre ces moments un peu initiatiques de rites de passage et puis il y a un troisième aspect qui fait qu'on peut avoir envie de micro-aventure c'est plutôt une vocation au développement personnel donc en gros vivre une expérience qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions dans nos vies de prendre un temps de pause de réflexion d'immersion et ces trois aspects-là ces trois cibles différentes en tout cas trois façons d'adhérer à la micro-aventure différentes et c'est là où il faut être hyper au clair sur ce qui est la priorité pour la personne qu'on adresse excellent merci beaucoup ça fait rêver ça donne envie de voyager hyper intéressant en tout cas au nom de tous et des remerciements qu'on a eu aussi merci pour tout ça pour le temps pris pour les questions merci à vous je vous invite tous à continuer les discussions sur les réseaux sociaux je pense que Alix pourra se rendre disponible si vous avez des questions des remarques et puis vous allez voir vos prochains voyages ça marche merci beaucoup Sophie merci à tous bonne journée au revoir